Bonjour, bonsoir, chavois de l'homme, merci d'être si nombreux, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, Martine, Yana et moi-même, pour cette soirée de lancement de notre Transversal Festival. Alors c'est quoi le Transversal Festival ? Eh bien c'est un festival qui est né de la volonté des centres communautaires d'Aix et Marseille de faire des choses en commun et de créer en quelque sorte un espace culturel Aix-Marseille. Donc chez Aix, ça s'est lancé le 5 mars et à Marseille, c'est ce soir, et ce soir, pour le lancement de ce festival riche d'artistes et d'événements, tout le mois de mars, nous démarrons par du jazz, quoi de plus sympathique, chaleureux et gay, dans une période où se changer les idées de plus en plus, il fait beau et c'est bientôt le printemps, et nous recevons, et je vais laisser Martine le présenter, deux musiciens d'exception, j'ai nommé Jess Corène et Ofer Ganor, on les applaudit. Merci, bonne soirée. Merci Raymond Arouche, la présidente du Centre de l'Aix. Donc, le Transversal Festival, je reviens, c'est aussi un accord avec beaucoup de structures de la ville et de Marseille et de Aix qui ont choisi d'inviter des musiciens, des artistes israéliens. Et donc, on a systématiquement, par exemple, au cri du port, vous avez Avishai Cohen le 12, dans 4 jours. À la criée, vous aurez à la fin du mois, le 31 mars, une pièce, à ne pas rater, qui s'appelle Raïm ou le temps d'un violon, et qui est, enfin, une pièce de théâtre musicale, qui est magnifique, si vous pouvez aller en famille, c'est vraiment un truc fabuleux. On a les places ici, donc, pour tout, le 31 mars. On a les places pour l'ensemble de ces spectacles, et on a des tarifs préférés, puisqu'on a des accords avec toutes ces structures. Donc, sachez qu'à Marseille, grosso modo, dans le mois de mars, on va avoir une dizaine d'Israéliens qui vont rébarquer dans tous les lieux culturels de Marseille. Donc, on en accueille ici, mais il est important aussi qu'on les accueille dans les grandes salles. Et vous, et je, il y a à Safavidal aussi, mais c'est complet, c'est pas la peine, si vous n'arrive pas à réserver. Et c'était le 24 mars, mais vous voyez, il y a cette phase. Il y a Vokapipol, que, je ne sais pas si vous savez, c'est aussi long, mais c'est des artistes israéliens. Et ils restent encore quelques places, et il y a... Vokapim ou Babel Med Musique, aussi. Quel jour, vous vous rappelez ? Je demandais le programme. Enfin, vous verrez tout sur le programme. Mais sachez que, vraiment, il y a des artistes de très, très grande qualité qui sont à Marseille au mois de mars. Donc, ne les ratez pas. Et en vous recommandant systématiquement du centre-flexe, vous avez un tarif privilégié. La Tumar, la Bébé. Donc, voilà. Donc, pour Transversal Festival, c'était l'information. Donc, les deux prochains rendez-vous, donc, les deux prochains rendez-vous, on va aller juste à la parole. Donc, pour ceux qui voyagent aisément, nous faisons partir entre Aix et Marseille. Demain, à Aix, nous aurons Solal d'Aan, qui est un spectacle d'humoriste, à 15h au Centre communautaire d'Aix. Voilà. Et lundi soir. Lundi soir. Et tu vas en dire deux mots, parce que c'est déjà sur les murs. On va faire un vernissage pour cette très belle exposition. Oui, mais très belle exposition. Mais c'est surtout intéressant, parce qu'on va avoir la première conférence du rabbin Aix, qui est un grand rabbin, le rabbin d'Aix-en-Provence, donc, qui débarque, qui vient tout juste d'être nommé. Et sa première conférence sera, justement, autour de l'alphabet hébraïque, dans nos lieux, donc, lundi soir à 20h. Donc, voilà. Alors, maintenant, revenons à nos musiciens. Alors, Jess Coraine et Ofer Ganor. Alors, ces deux musiciens, Jess, il est d'origine française. Mais Ofer, il est complètement israélien. Et, d'ailleurs, quand il parle hébreu, c'est fou. Ça fait combien de temps fait en Israël ? 30 ans. 30 ans. Il a toujours un accent français, pas possible, je trouve. Il n'a pas d'accent français. Donc, Jess et Ofer, sont deux des musiciens qui ont permis d'implanter le jazz en Israël, et qui ont permis de... Qui est ce fameux festival magnifique à Eilat, c'est ça ? Oui. Et puis, surtout, ces deux musiciens exceptionnels que vous allez écouter, qui ont formé toute cette génération de musiciens qu'on entend, dont Richard Cohen, dont on parlait tout à l'heure. Et de Dibry, aussi. Et de Dibry, etc. Un certain nombre de musiciens qui sont passés chez nous, ou qu'on va recevoir. Mais, voilà, ça a été... De leurs élèves. De leurs élèves. Alors, ils vous ont concompté une soirée très particulière, intime. Ils m'ont choisi comme ça. Donc, on va passer à leur rythme. Et vous allez voir. Je crois que j'en dis pas plus. En tout cas, merci à eux. Merci à vous. Merci à vous. ... 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